Salaam alaikum, faites la vidéo dans la saha de l'exercice Pour tout entier n supérieur ou égal à 2, on pose a égale 2n plus 5 et b égale n plus 1 La première question montre que le PGCD de a et b divise 3 On a le PGCD de a et b divise a et le PGCD de a et b divise b Réaliban bachl alqaw chi information ala le PGCD Senta alqom naat li 2 information Que le PGCD est un diviseur commun de a et b C'est-à-dire Le PGCD de a et b divise 2n plus 5 Et le PGCD de a et b divise n plus 1 Le PGCD de a et b divise 2n plus 5 Et le PGCD de a et b divise 2n plus 5 Et le PGCD de a et b divise 5 moins 2n plus 3 Et le PGCD de a et b divise 3 On s'enlève d'abord la deuxième question Déterminez les valeurs de n Vérifions Le PGCD de a et b égale 3 Le PGCD de a et b égale 1 C'est-à-dire Concernant le PGCD de a et b Et le PGCD de a et b égale 2n plus 3 1940s Donc, le PGCD, c'est-à-dire Et le PGCD de a et b divise u Soit n appartient à 1 étoile privée de 1 comme 2n plus 5 égale 2 fois n plus 1 plus 3. Alors, le PGCD de A et B, les roues de PGCD de 2n plus 5 ou n plus 1 égale le PGCD de n plus 1 et 3. On a donc le PGCD de A et B égale 3 équivaut à le PGCD de 3 ou n plus 1 égale 3. En général, le PGCD de P et A, avec P un nombre premier positif, égale 1 ou la RECCD de P. RECCD de P est un diviseur de A. Au RECCD de 1, Cp ne divise pas A. L'ensemble des diviseurs positifs de P, il y a un ensemble qui fait 1 ou P. Si P divise A, alors P racine l'ensemble des diviseurs positifs de A. Donc, l'ensemble des diviseurs positifs de P n'est pas un diviseur commun. Donc, le PGCD de P et A égale P. qui équivaut à un P divise A. Et donc, il y a un D2 qui fait 1 ou 3 divise N plus 1. C'est-à-dire qu'il existe K appartient à la N tel que N plus 1 égale 3K. Au bout, maintenant, N appartient à la N étoile privée de 1. Donc, N est supérieur ou égal à 2. Donc, N plus 1 est supérieur ou égal à 3. Donc, il y a de l'autre K, même quand je dis, c'est-à-dire 0. Et donc, on se donne A étoile, N étoile. Équivaut, il existe K appartient à la N étoile telle que N égale 3K moins 1. D'où l'ensemble S, l'IA, l'ensemble des N appartient à la N étoile privée de 1, tel que le PGCD de A et B égale 1. il y a de l'ensemble, l'ensemble des anti-naturés, les titres qui sont à l'échelle 3K moins 1, avec K appartient à la N étoile. A fois, on a 3, même si 1. On t'a qu'à l'autre B. Le PGCD de A et B égale 1 équivaut. On a le PGCD de 3 et N plus 1 égale 1. Le PGCD de N plus 1 et 3 égale 1 équivaut. On a 3, nous divise par N plus 1. Il y en a qui m'a chouna saverkan. Le PGCD de P et A égale 1, avec P un nombre premier positif, équivaut. On a P, nous divise par A. On a 3, nous divise par N plus 1, équivaut. On a N plus 1, mais c'est que c'est que c'est à l'échelle 3K. Il y en a N plus 1, c'est que c'est à l'échelle 3K plus 1, ou là 3K plus 2. Il existe qu'à appartient à N, tel que N plus 1 égale 3K plus 1, ou il existe qu'à appartient à N, tel que N plus 1 égale 3K plus 2. ou bimane à N plus 1 égale 3K plus 1. égale 2 alors que n plus 1 est supérieur ou égale 3 et donc on a étoile n étoile équivaut il existe qu'appartient à n étoile tel que n égale 3k ou il existe qu'appartient à n étoile tel que n égale 3k plus 1 d'où l'ensemble des entiers naturels qui sont supérieurs ou égale 1 vérifions le PGCD de A et B égale 1 égale et alignons les deux ensembles l'ensemble des entiers naturels qui sont supérieurs ou égale 3k avec k appartient à n étoile l'union avec l'ensemble des entiers naturels qui sont supérieurs qui sont supérieurs 3k plus 1 avec k appartient à n étoile t'es 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 pour le vidéo القادmé